J'aimerais lire avec vous dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, nous allons débuter la lecture au verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bien-séance. Qu'on n'entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise, par de fins discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres, dans la crainte de Christ. Dieu va bénir la lecture de ses saintes Écritures avec ce qu'on a entendu ce matin. On a à cœur de poursuivre ce qu'on avait commencé dans quelques semaines, de considérer l'Épître aux Éphésiens et on poursuit dans ces chapitres ici, dans ces versets qu'on a lus ce matin, dans, on pourrait dire, la partie pratique de l'Épître, comme on l'avait mentionné dans les semaines passées, comment les trois premiers chapitres touchent principalement de la doctrine et les trois derniers chapitres parlent principalement de la vie, on pourrait dire, l'aspect pratique de la vie chrétienne. Dans les trois premiers chapitres, il y avait quand même certains versets qui pointaient, qui donnaient, on pourrait dire, un avant-goût, que ça allait être développé dans les derniers chapitres. C'est juste, on pourrait dire, comme un embryon, il y avait juste un petit quelque chose qui nous laissait voir que l'aspect pratique qui allait découler de la doctrine allait être considéré. Puis, on avait remarqué dans le chapitre 4, au début du chapitre, puis là, on voit l'expression, le mot « marcher », qu'on était appelé à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous avait été adressée. Et là, dans le chapitre 5, ce matin, j'aimerais regarder si on est pour diviser la façon qu'on a lue ou faire ressortir en thèmes. Par rapport à ces 22 versets-là, 21 versets qu'on a lus, on trouve l'expression, le mot « marcher » dans notre version, nous, à deux reprises, mais vraiment, dans l'original, c'est trois fois. Donc, on voit au début qu'on est exhorté à marcher dans l'amour, au verset 2. Ensuite, on est exhorté, au verset 8, à marcher comme des enfants de lumière. Et au verset 15, nous, la façon dont c'est traduit, ça dit « prenez garde afin de vous conduire avec circonspection ». Mais la version d'Arby nous dit qu'on est appelé « prenez garde comment vous marchez ». Donc, on va y faire référence un peu plus tard, mais c'est ces trois choses-là que j'aimerais regarder. Marcher dans l'amour, marcher comme des enfants de lumière, puis regarder de la manière qu'on marche. le début du chapitre, on est exhorté, puis ça va bien avec ce qu'on a entendu ce matin, d'avoir les regards, on va voir un peu plus tard, d'avoir les regards sur le Seigneur Jésus. Notre frère a parlé de la course. Ici, ça parle de la marche, mais on a dit que c'est relié. Mais vraiment, avec la marche ou la course, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose qui demande une action, qui demande une réponse de notre part. Puis, on débute le chapitre, l'auteur nous exhorte à devenir les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Un enfant, habituellement, du moins, lorsqu'il est jeune, il regarde à ceux qui sont plus vieux comme des modèles, et en particulier leur père ou leur mère. Dans le contexte, on va dire le père, mais l'enfant veut imiter son père. Puis, on a terminé le chapitre 4 en faisant référence à Dieu, comment Dieu nous avait pardonnés. Puis, là aussi, on a été exhortés à être bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Donc là, on enchaîne avec le chapitre 5 qui découle du chapitre 4, ce qui vient d'être dit de devenir des imitateurs de Dieu. Et c'est là que l'on va avoir la première mention dans ce chapitre du mot marcher. Là, on est exhortés à marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. On vient d'entendre ce matin comment, dans notre vie chrétienne, puis, après un certain temps, comment les choses environnantes peuvent nous affecter. Les conditions peuvent avoir un effet sur nous. Avec le temps, c'est peut-être avec l'usure. Au début, comme ça a été mentionné, de se souvenir des premiers temps, on avait un zèle, on combattait, mais dans la bataille, dans l'adversité, même comme qu'on vient de chanter, on peut sentir la fatigue et on peut se relâcher. Mais, le remède d'avoir nos regards sur Christ. Là, ici, on est appelé à marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Comment est-ce que lui a marché? Certainement, c'est en contraste avec les versets qu'on va lire par la suite. à partir du verset 3 au verset 7, même en général, du verset 3 au verset 14, où là, on voit des choses qui sont associées à ceux qui sont dans les ténèbres. Non seulement qui marchent dans les ténèbres, mais qui sont ténèbres. Mais Christ, qui était totalement différent, était sans péché, comment lui a eu une conduite impeccable. Puis vraiment, la manière que lui marchait, si on veut, juste saisir un peu la pensée, il y a trois mots, trois expressions qui vont nous aider à penser comment nous, on peut marcher à l'exemple de Christ. C'est mentionné qu'il nous a aimés, ensuite, ça dit qu'il s'est livré lui-même, donc volontairement, lui, il a fait une action. sa marche, sa conduite venait de lui-même. Lui-même, il s'est livré. Ensuite, ça mentionne à Dieu et ensuite, ça dit pour nous. Donc, tu as Christ lui-même, tu as Dieu, puis là, on a nous. nous, on a été, on pourrait dire, les bénéficiaires de ce que Christ a fait. Quand il s'est livré pour nous procurer le pardon de nos péchés, pour faire qu'on puisse passer de cet état-là où on était non seulement dans les ténèbres, mais on était ténèbres. Donc, on va le voir plus loin. Puis là, maintenant, on est dans la lumière, on marche dans la lumière, mais on est lumière, selon les passages ici. Christ s'est donné pour nous délivrer de nos péchés. Puis, comme on l'a considéré dans les trois premiers chapitres, mais en particulier le chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens, lorsqu'on voit notre position en lui, ce qu'on est en lui et ce qu'on va vivre éternellement à cause de lui, bien, il s'est livré pour ça. Puis nous, on était les bénéficiaires de ça. Mais il l'a fait aussi pour la gloire de Dieu, parce qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous. En bout de ligne, Dieu, lui, a été satisfait, Dieu a été glorifié, on a bénéficié, nous, on a goûté à ça, on a été les bénéficiaires de ça. Mais là, on est appelé à marcher dans l'amour, on est appelé à imiter Dieu, Dieu qui était, comme on le voit à la fin du chapitre 4, compatissant, on a été pardonné, bien, nous, on est appelé à agir comme ça envers les autres. Puis, de marcher à l'exemple de Christ. Donc, on a Christ comme modèle. Comment est-ce que lui a marché? Mais là, après avoir mentionné ça, comment on a appelé à marcher à l'exemple de Christ? Là, l'auteur de l'Épître, il va nous exhorter à certaines choses qui sont là qui ne devraient pas être parmi nous. Verset 3 mentionne que la débauche ni aucune impureté ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui lui sont appelés à marcher à sa ressemblance, ces choses-là ne devraient pas être parmi nous. Puis, ici, ces choses-là, on sait que c'est pratiqué dans le monde, et non seulement c'est pratiqué dans le monde, ces péchés-là, mais les choses qui sont, on l'a entendu ce matin, les choses qu'on peut voir et les choses qu'on peut entendre. Puis, ces choses-là, ça va être commun sur la bouche de ceux qui sont dans les ténèbres. Non seulement qui sont dans les ténèbres, mais qui sont ténèbres. Parce qu'ici, c'est pas seulement, oui, le croyant est appelé à être loin de ces péchés-là. Mais ici, ça mentionne même de, ces choses-là ne devraient même pas être mentionnées. c'est des choses, puis on vit dans un monde en particulier aujourd'hui, plus que jamais, ces choses-là sont rendues courantes. Il y a des, quand on pense la débauche, l'impureté, les paroles grossières, les propos insensés, c'est sur la bouche de la majorité. On est surpris parfois, même certaines personnes, les choses qui vont sortir de leur bouche. Mais comme enfant de Dieu, nous, ces choses-là ne devraient pas prendre place. Ça ne devrait pas être parmi nous. puis, il met clair que justement, ça, c'est qu'est-ce qui caractérise ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Ceux qui sont non seulement dans les ténèbres, mais ceux qui sont ténèbres. Donc, on est appelé à marcher d'une manière vraiment différente. Parce qu'ici, surtout, je vais te faire référence un peu plus tard, mais qu'est-ce que l'auteur veut qu'on comprenne? On vit dans un monde qui est opposé à Dieu. On vit parmi des gens comme on vient de dire qui marchent dans les ténèbres et qui sont ténèbres. Et eux, leur conduite va être caractérisée par des actions puis des paroles qu'on vient de voir. Mais nous, comme enfants de Dieu, notre conduite devrait être vraiment différente. Nos paroles devraient être différentes. Puis, dans notre marche chrétienne, on va y faire référence un peu plus tard, mais lorsque ça mentionne qu'il faut qu'on condamne leur conduite, on va condamner leur conduite par notre marche. Apparemment, ce n'est pas nécessairement de condamner par nos paroles. Ça pourrait arriver qu'on va condamner par nos paroles. Mais vraiment, le point central, c'est qu'on condamne cette conduite-là, les inconvertis, par notre conduite, par notre marche. parce que là, on va être appelé à marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Puis, après avoir touché ces choses-là qui, comme je dis, qui caractérisent les inconvertis, puis comment on est environné de tout ça, puis vraiment, à force d'être environné avec ces choses-là et ces paroles-là qui sont mauvaises, on les entend à plusieurs reprises, mais on pourrait venir, même si on sait que c'est mal, mais parfois, on pourrait prononcer ces choses-là avec légèreté. On va être clair que ces choses-là sont mal, mais on est comme affecté par le fait qu'on est constamment environné de ces choses-là. Puis que pour le monde, ça devient de moins en moins grave. Nous, il faut qu'on soit saisis par cette vérité-là que ces choses-là, comment Dieu les voit. Puis vraiment, il les voit d'une telle manière que là, on est exhorté que ces choses-là ne devraient même pas être mentionnées parmi nous. Là, au verset, à partir du verset 8, là, il va soulever le point parce que justement, après avoir dit c'était quoi la conduite de ces gens-là puis comment qu'ils nous exhortent à ne pas avoir ces choses-là parmi nous, là, il amène une vérité doctrinale au verset 8 parce qu'on voit, comme j'ai mentionné, que dans les trois premiers chapitres, c'est de la doctrine, mais parfois, on a des aspects pratiques qui vont nous donner l'idée que ça va être développé par la suite. Là, on est dans l'aspect pratique, mais de temps en temps, il va y avoir des vérités doctrinales. c'est aussi, on est rappelé que la pratique est basée sur la doctrine, sur des vérités fondamentales, des vérités positionnelles en Christ. Au verset 8, il va mentionner, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Non seulement, on était dans les ténèbres, mais là, il amène ça plus loin, on était ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Là, basé sur cette vérité-là, il y a eu un changement drastique en nous. Mais ce changement-là, il est supposé de se voir, ça a pris place à l'intérieur, mais c'est supposé se voir, se manifester. C'est de même, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, qu'on va condamner la conduite des inconvertis. Lorsque ça mentionne au verset, à la fin du, en fait, au verset 11, ça ne nous dit de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses d'Éthénèbres, mais plutôt condamner-les, non seulement, on ne les pratique pas, on n'a pas part avec eux, mais par notre conduite, on va les condamner. Et notre conduite, elle est basée, elle a comme fondement que maintenant, autrefois, on était ténèbres. Autrefois, en étant ténèbres, c'était normal qu'on soit associé avec ces gens-là, on était comme eux. Mais maintenant, ça nous dit, vous êtes lumière dans le Seigneur. marcher comme des enfants de lumière. Et là, il va ouvrir une fenêtre, on n'a pas beaucoup de détails, mais il mentionne au verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. quand on pense à bonté, puis avec ce qu'on a lu, on pense à Dieu, on pense à Christ, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est vrai. donc là, on a les trois catégories, on pourrait dire les trois choses qui décrivent le caractère de Dieu, le caractère de Christ. Bon, juste, vrai, la bonté, la justice, la vérité. Là, après avoir mentionné ça, que ça, c'est le fruit, le fruit de la lumière. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, il y avait des choses mentionnées avant que ça, on pourrait dire, c'était le fruit associé au ténèbre. Là, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Là, encore là, après avoir dit ces choses-là, là, on est exhorté. Examiner ce qui est agréable, au Seigneur. Des choses qu'on va examiner et qu'on va considérer dans la présence de Dieu, des choses qui vont être bonnes. Des choses qu'on va pouvoir, par notre marche, manifester la bonté. Quelque chose qui est associé à Dieu. Par notre marche, Dieu va nous montrer des choses qui sont associées avec la justice, des choses qui sont justes. des choses qui sont vraies, des choses qui vont plaire au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses d'Éternel, mais plutôt condamnez-les. On va les condamner par la façon qu'on va marcher. Puis, c'est possible qu'à un moment donné, les gens, ils devraient voir qu'on a une conduite différente. Ils vont questionner le pourquoi. Pourquoi qu'on vit comme ça? Pourquoi que notre marche est marquée par ça, par ces actions-là? Là, une porte peut s'ouvrir pour leur parler. Mais la conduite est vraiment importante. pour que le temps passe, on va au verset 14. L'auteur amène une référence ici, puis c'est pas clair à quelle référence il pointe, parce que c'est marqué « C'est pour cela qu'il est dit. » Donc, on n'a pas une citation claire. Mais il y a des gens qui voient certains versets comme on a une note en bas dans Esaïe. Puis, il y en a qui disent qu'on peut avoir aussi l'idée, puis si on a ça dans l'arrière-plan, comme notre vie chrétienne, comme une bataille, on peut avoir l'idée ici d'un combat puis qu'à un moment donné, dans la bataille, il y a de l'épuisement, il y a de la fatigue. Puis, c'est comme si c'est dans la bataille, tu peux avoir des gens justement qui, dans le combat, il y en a qui sont tombés. De ceux qui étaient, en particulier qui avaient, si on fait le parallèle avec une bataille, il y a des morts, mais il y a des gens qui sont là, ils sont vivants, mais ils sont épuisés. Puis, l'exhortation est de, pour ceux qui sont vivants, ceux qui ont la vie, de se réveiller. de se relever. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ éclairera. l'idée que nous, dans la vie chrétienne, dans le combat, on peut venir à un point qu'on est un peu, comme c'est mentionné ici, endormi. On est endormi, mais on est un peu, même physiquement, on est couché, on est appelé à se réveiller, à se relever, et Christ éclairera. C'est quand même l'idée d'avoir les regards sur Christ, mais vraiment, c'est Christ qui va avoir un impact sur nous pour nous transformer puis nous aider dans notre marche. Il faut que notre marche, puis là, il y aura un lien avec le début du chapitre, d'avoir l'exemple de Christ. Vraiment, on est appelé à marcher comme lui, mais comment est-ce qu'on va pouvoir marcher comme lui? C'est en ayant nos regards sur lui. Donc là, on pourrait arriver là, puis dans la fatigue, dans le combat, et pour différentes raisons, il y a peut-être eu un relâchement, mais on est appelé à se ressaisir, à avoir nos regards sur lui. Il faut qu'on puisse être, qu'on puisse marcher comme on était appelé ici, marcher comme les enfants de lumière, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Et là, ensuite, l'auteur va poursuivre au verset 15. Comme j'ai mentionné dans notre version, on n'a pas le mot « marcher », mais vraiment, dans l'original, ce que ça veut dire de se conduire avec circonspection, c'est de vraiment de prendre garde de la manière qu'on marche, d'être attentif dans notre marche, qu'est-ce qu'on fait. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien, ceux qui marchent, qui n'ont pas la vie, ils vont marcher comme des insensés. Mais nous, pour marcher comme des sages, il faut porter attention de la manière qu'on marche. On doit examiner ça dans la présence de Dieu. Il faut vraiment toujours considérer que notre marche, qu'est-ce qu'on fait, ça peut avoir un impact. c'est ça qui est visible. Donc, on est appelé à vraiment prendre garde de la manière qu'on marche. Puis, on est exhorté par la suite à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Apparemment, c'est encore là, c'est en lien avec examiner de la manière qu'on marche. l'idée de racheter le temps, c'est assez spécifique. Ce n'est pas seulement que, oui, le temps est court, le temps passe, mais c'est l'idée de, si on examine la manière qu'on va marcher parmi les inconvertis, devant Dieu, il va y avoir des occasions qui vont se présenter que ça va avoir vraiment un impact de la manière qu'on va marcher sur ceux qui nous observent. Donc, on est appelé à saisir toutes les occasions qui se présentent. Puis vraiment, être saisi par cette réalité-là qu'on doit marcher d'une manière qui est différente. On est des enfants de lumière. On était autrefois ténèbres, on est maintenant en lumière. Donc, on doit saisir ces occasions-là pour manifester par notre conduite qu'on appartient à Dieu. Donc, c'est pratique. Puis, c'est quelque chose que, justement, que chaque jour, on doit toujours reconsidérer. Parce que chaque jour, il y a un nouveau jour. Chaque jour, on va avoir des occasions qui sont présentées à nous. Chaque jour, on va marcher dans le monde, un monde qui est, la conduite est totalement contraire à Dieu. Puis nous, comme enfants de Dieu, on doit, par notre conduite, par notre façon d'agir, manifester qu'on est réellement des enfants de lumière, que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ce temps qu'on a eu encore ce matin à considérer ta saine parole. Père, on veut te remercier pour ces exhortations que tu nous as laissées et comment on est appelé par ta grâce à marcher de cette manière, marcher à l'exemple de Christ et marcher comme les enfants de lumière et vraiment considérer une grande garde dans la manière qu'on marche en réalisant, Père, que certainement, tu veux que par notre conduite on puisse parler à ceux qui nous entourent, que les inconvertis puissent voir qu'il y a eu réellement un changement, que ce changement peut seulement trouver son origine en toi et en ton fils. Père, on te sera devant toi et on te prie qu'on puisse être préservés comme c'était dit dans ces versets que les jours sont mauvais et on vit dans des jours qui sont de plus en plus caractérisés par une indifférence aux choses de Dieu et vraiment un mépris des choses de Dieu un rejet des choses de Dieu un rejet de ta parole et on veut donc Père te prier qu'on pourrait être préservés que notre conduite pourrait être digne du Seigneur on te prie ces choses par le nom du Seigneur Jésus Amen 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 Sous-titrage ST' 501